Bonjour, ici Stéphane Vermet, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Et croyez-le ou non, ça fait 15 ans que je suis pasteur. Avant d'aller plus loin que vous regardez sur Facebook ou YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager et de vous abonner à notre infolettre, plus particulièrement, qui n'envoie qu'un seul courriel par semaine avec toutes mes capsules et d'autres informations pertinentes. Le lien est en haut ou en bas de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien qui vous permettra de contribuer à notre ministère parce qu'on a besoin de votre aide pour continuer, pour grandir, pour rejoindre le plus de monde possible. Eh bien oui, le 27 mai 2006, ma vie a changé un tout petit peu. Après des mois de démarche, de questionnement, de doute, j'ai finalement accepté l'appel de Dieu. Je me suis dit, Dieu doit savoir qui je suis après tout. Alors, si Dieu m'a appelé, ça doit être correct. Donc, j'ai été ordonné par l'Église Unie du Canada. Personnellement, je ne suis pas très anniversaire. Vous pouvez demander à mon épouse, elle vous le confirmera. Pour moi, ces dates-là, c'est juste des chiffres. Je ne me sens pas différent d'hier ou de demain. Quand même, j'ai décidé de profiter de ce moment-là pour regarder derrière moi et de regarder mon parcours et d'essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça. Et bien sûr, je me suis souvenu de ma première paroisse. Plus précisément, c'était trois paroisses réunies au sein d'une charge pastorale. Ces gens-là qui m'avaient accueilli les bras ouverts, qui m'ont aidé à trouver ma voix, mon style en tant que pasteur. Je me suis souvenu qu'une des paroisses, le bâtiment, n'avait pas l'eau courante. Et on ne parle pas de 1950 ici. À la fin de chaque culte, à une des paroisses, il y avait un chien assis qui nous attendait au moment de sortir, tous les dimanches. Et même une fois, il s'est pointé avec un autre chien. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Je me souviens que le premier document officiel que j'ai signé en tant que pasteur, c'était des papiers d'assurance, parce qu'une vache s'était fait manger, fort probablement par un ours, les joies du ministère rural. Je me souviens de ma deuxième paroisse, en banlieue d'Ottawa. À cet endroit, j'ai découvert les joies du travail en équipe, une équipe de pasteurs, comment on pouvait s'appuyer l'un sur l'autre. J'ai découvert des choses, je ne m'attendais pas. Tout le travail que ça représente pour organiser une vente de plus de 50 000 livres usagés. Et le travail des bénévoles dans tout ça. J'ai découvert la joie d'être entouré, le dimanche matin, lors de l'histoire pour les enfants, d'être entouré de plus de 35 enfants entre 4 et 12 ans. J'ai découvert la joie, pas juste une fois, mais deux fois, d'inviter des imams locaux à offrir le message du dimanche matin. Au lieu de mon sermon, il y a un imam qui est venu prêcher. Et tout ce que ça représente de créer des liens entre deux différentes communautés, de fois différentes, culturellement différentes. Bien sûr, je me souviens de mon association avec ma troisième paroisse, qui fut un échec. Un endroit où j'ai découvert beaucoup de choses, dont le bullying, l'harcèlement. Il y a eu ensuite ce que j'appelle la période traversée du désert. où pendant, quoi, 14-15 mois, j'étais à la maison à rien faire, puis j'avais l'impression que je ne servais à rien. Et je me souviens du sport de certains de mes collègues, qui m'ont aidé à demeurer à flot émotionnellement et spirituellement. Je me souviens du retour dans une autre petite paroisse rurale, des gens qui m'ont aidé à retrouver mon assurance. Et bien sûr, la création de l'Église Sainte-Claire. En plus d'essayer de créer un modèle de ministère exclusivement en ligne, c'est la première fois que j'ai pu travailler en français, la première fois que j'ai pu travailler dans ma langue maternelle. Mais au-delà de cette série d'événements que je me souviens, il y a des choses que j'ai découvertes. D'abord, le grand privilège qu'on a, nous les pasteurs, parce qu'on nous accueille dans des moments très intimes de la vie des gens, pas parce qu'on est bon ou gentil, parce que ce qu'on représente. Lorsque c'est le temps de célébrer une nouvelle vie, on est là. Mais on est là aussi, en fin de vie, on passe du temps aux soins palliatifs avec famille, amis, personnes qui vivent leurs derniers moments. C'est spécial, c'est unique. Aussi, ce qu'on découvre, c'est... puis qu'on ne souligne pas assez, je crois, c'est tout le sacrifice que la famille doit faire. À cause de mon travail. Parce que lorsqu'on est pasteur, il n'y a pas de fin de semaine en amoureux, parce qu'on travaille tous les dimanches. Quand on est pasteur, on est un petit peu moins là pour les enfants, parce que papa a eu une réunion ce soir, puis demain soir aussi, puis on ne peut pas reprendre ça, ce temps-là. Tout ça pour dire que, parfois, je critique beaucoup ma profession. Je bougonne, je grogne. Mais dans le fond, je crois que j'ai été fait pour ce métier. Et honnêtement, j'ai de la difficulté à m'imaginer à faire autre chose. Alors, 15 ans. J'espère qu'il y en aura d'autres, 15 ans. Merci de votre présence. Merci de m'écouter chaque semaine. Merci d'être là. Merci de vos mots d'encouragement. Ça me fait chaud au cœur de savoir que je ne fais pas ça pour rien. Merci beaucoup de tout ce que vous apportez pour le ministère de Dieu, pour l'Église de Dieu, pour notre société. Continuez à faire attention à vous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-vous vacciner. Nous, on se reparle très bientôt. Bye bye.